Vous dites que vous avez demandé à me rencontrer, monsieur? Oui. D'abord, vous savez que ça ne fait pas très sérieux d'être déguisé en Superman d'un tour à bureau. Je suis Superman. OK. Superman, c'est une personne âgée, c'est ça? Ça fait combien de temps qu'il existe, Superman? 1932. C'est ça. J'ai 81 ans. Fente d'ailleurs. Là, votre cap est toute fripée. Ouais, mais tu vas voir quand tu vas être rendu à cet ange-là que... Je porterai jamais une cap de toute façon. OK, c'est de ce cap-là que tu parles, toi. Écoutez, monsieur, je vais vous demander de quitter mon bureau, s'il vous plaît. Mais là, tu viens de m'appeler. Hein? Tu viens de penser dans ta tête si au moins Superman était là. Bien trop vrai. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Vous êtes le vrai Superman. Oui, monsieur. Une fois, j'avais essayé de rejoindre Iron Man, mais... Ouais. Un gars qui m'a répondu m'a demandé de faire mes prédictions sur la saison du Canadien. Ouais, mais pour moi, tu t'es trompé et t'es tombé sur Iron Fournier. Vous savez, il y a des super-héros que j'ose pas appeler, monsieur. Oui, 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 oui. J'ai un petit peu peur de voir ça, Stevie Wonder transsexuée. Non, c'est pas tout à fait ça, le principe de Wonder Woman, monsieur... André. Bon. Y'en a-tu des nouveaux super-héros? Ouais, maintenant, on a un super-héros qui vous aide à avoir gain de cause auprès du ministère du Revenu. Ah oui, c'est qui, le super-héros? C'est super tontant. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Non, merci, merci. Bon, alors, quelque chose à manger? Ah, non plus, non plus. Sûr? Je ne mange que des choses de super-héros. Vous prenez-ce où? Au supermarché. On aurait bien dû y penser. Dis-moi donc en quoi je peux t'aider. Écoutez, c'est pas très mal au Québec, là. La nation est en train de se diviser pour des questions de valeur, de liberté, puis de... Ouais, ouais. Tu peux pas faire quelque chose, vous? Ce que je fasse. Ben, vous, les affaires de religion, c'est-tu loin de vous? Ah ben, non, non, ma défunte épouse était très croyante, hein. Ah oui? À un moment donné, elle a eu un accident avec une laveuse à tordeur, et puis on a prié pour qu'elle s'en sorte, tu sais, puis elle s'en est sortie. Ah bon? Tu sais, on a prié... Oui. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui. Non, le Saint-Esprit dans le tordeur. Ah bon? Elle s'est pris un mamelon dans le tordeur. Ah ok, je comprends, là. Et puis là, après la prière, ben, elle s'est dépris. Ok, mais pouvez-vous faire quelque chose, Superman, pour que le Québec aille moins mal? Ben non, à ce que je lis dans les journaux, ça va pas si mal que ça, là. Hein? Vous venez de lancer un prototype, là. Un prototype? Ben oui, l'avion. Ah ok, le CS-100. Oui, oui, c'est ça. Non, excusez-moi, c'est parce que j'ai toujours pensé qu'un prototype était ce que lâchait un serveur lorsqu'il était déçu de son pourboire. Ceci dit, je vois pas comment je pourrais régler le problème dont vous parlez. C'est un problème qui peut devenir exponentiel. Ah? Quoi? Voyez-vous, pour un super-héros, là, exponentiel signifie exposition agricole dans les airs. Ah, nous autres, c'est pas pareil. Bon, excuse-moi, mais je pense que je peux rien faire, pis... Ouais.